Récemment, Laurent Poukou a été bastonné par des policiers et le mal a été tel que le président Bagbo a été contraint de se rendre à son cheveu pour le soutenir. Et au vu, au-dessus de toutes ces bavures, définissez-nous à peu près, selon vous, quel est l'horreur de l'armée dans une nation comme la Côte d'Ivoire ? Attendez, le problème de l'armée en Côte d'Ivoire, c'est un problème assez vaste. Est-ce que nous avons une armée ? Mais on a des gens en treillis qui portent les armes. Babbo lui-même l'a dit, que le treillis se va au marché aujourd'hui. N'importe qui peut acheter un treillis et puis s'habiller et dire qu'il est militaire. Donc ça ne veut rien dire aujourd'hui, le treillis en Côte d'Ivoire. Le pays est en guerre. Est-ce que le monsieur que tu vois qui est habillé en treillis, qui est gendarme, qui est policier, qui est militaire, est-ce que c'est un vrai gendarme, c'est un vrai policier, c'est un vrai militaire ? Et sur quel ordre et comment il fonctionne ? On ne le sait pas. L'état de guerre a fait que l'état lui-même a disparu. La justice a disparu. Tout a disparu. Aujourd'hui, le petit policier fait lui-même sa propre loi en Côte d'Ivoire. Donc c'est un problème assez difficile. Vous me prenez le cas d'un homme comme Laurent Poucou ? C'est déplorable. Qu'une icône nationale comme Laurent Poucou ? Aujourd'hui, c'est pas tabassé par un petit militaire qui lui-même ne le connaît même pas. Il s'est posé donc un problème de génération. Ces jeunes militaires qui ont entre 25 et 30 ans, est-ce qu'ils connaissent vraiment ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire ? Ils ne la connaissent pas. Donc, eux, ils voient un monsieur qui hausse de la voie, ils commencent d'abord à frapper avant de se demander qui c'est. Ce sont des choses qu'on doit regretter. Mais je dis bien que dans un pays comme le nôtre, dans la troisième Côte d'Ivoire, quand on s'appelle Laurent Poucou, on n'a plus de village. son village, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on a un problème, c'est la Côte d'Ivoire. Je vois des gens comme le Guégui Ernesto qui meurent et puis on va en les enterre dans des brousses où le peuple, au bout de 5 ans, oublie s'ils ont même existé. Dans un pays civilisé, quand quelqu'un pose un acte qui fait que son nom dépasse son village, son nom dépasse sa tribu, son nom dépasse son pays, on ne l'enterre plus dans son village. On l'enterre dans un cimetière national où le peuple bat ses défaises chaque fois parce qu'il a porté haut le flambeau du peuple. Donc un homme comme Laurent Poucou, de son vivant, l'État de Côte d'Ivoire doit mettre à sa disposition le stade de France. Le premier nom qu'on a voulu donner au stade de France, c'est le stade Platini. C'est Platini lui-même qui a refusé. Pourtant, il est encore vivant. C'est ça qu'on appelle une icône nationale. Mais chez nous, on pense que quand quelqu'un est comme Amé Despierres, on doit le laisser mourir tranquillement. Si ce n'est pas Lixone Pado qui détend le pays des sacs d'iris, parce que l'État lui-même est absent, personne ne peut penser qu'Amé Despierres avait commencé à chanter la Côte d'Ivoire depuis 1957. Et que cet homme-là, si demain matin il meurt, on a perdu une valeur sûre. Mais on n'en est pas encore là parce qu'on a affaire à des prédateurs qui, eux, viennent au pouvoir, non pas pour diriger au nom du pays et du peuple et de la nation, mais qui viennent au pouvoir d'abord pour satisfaire eux-mêmes leur propre revendication, qui est une revendication de sortir de la pauvreté. Donc, l'enrichissement rapide, c'est un moyen de prendre une revanche personnelle sur soi-même. J'ai été misérable, j'ai été pauvre quand j'étais enfant, ma mère m'a nourri avec n'importe quoi, aujourd'hui je suis ministre, je dois manger au maximum pour me rassasier depuis que j'étais né. Tout ce que je n'ai pas mangé, je dois le manger. Tout le travail que je n'ai pas pu faire, je vais le faire. Voilà le système dans lequel nous vivons.